Il est une voix Il est une voix Il veut interroger ce gars-là Il est parti prendre son pas Mets-moi ça en cage Une petite minute, pas de panique Je voudrais téléphoner, je connais mes droits Je veux appeler ma femme Non, 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 mon avocat Les appels directs ne sont pas autorisés en ce moment Je sers de téléphoniste Dites-moi qui a appelé Monsieur Wally Benson, c'est un grand avocat Et son numéro, c'est... Vous n'avez qu'à le chercher vous-même Je vous répète que je suis pas coupable Vous commettez une erreur Vous verrez ça avec votre super avocat Vous préviendrez que je vais porter plainte contre-ventus Vous allez entendre parler de moi bientôt Un contribuable qui paie ses impôts à droit à des égards Salut l'ami Qu'est-ce que t'as fait ? En plus ça m'intéresse pas de le savoir J'ai mes propres ennuis et ça me suffit largement Je sais pas d'où vient le coup en traître Mais j'ai ma petite idée Pour tout te dire Il y avait cette dame avec son bébé Elle était jolie la petite Mais j'en avais rien à faire Ah ben bref, qui peut savoir ce qui se passe dans la tête d'une femme Après ce que j'ai cru comprendre Elle avait décidé de déposer la petite sur les marches de l'église de la rue Allen Oh ça aurait été relativement simple s'il n'y avait pas eu chien Ce que je peux te dire c'est que J'avais jamais vu un chien comme ça Elle a fait une belle Elle a fait une petite Elle a fait une petite Elle a fait une petite Cara, elle avait été de l'église de la petite Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 C'est la voiture du prêtre où il y avait un bébé dedans, celle qui a été volée. Ah ouais ? J'appelle le chef tout de suite. Ouais, vas-y. On n'avait plus de voiture, ce qui nous a obligés à nous rendre à l'église à pied. Comme si ça suffisait pas comme ça. C'est bien ce que je craignais. La messe est déjà commencée. Il va y avoir un monde fou, c'est bien notre veine. Retournons chez nous, le gage. Non, 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 nous n'avons qu'à déposer le bébé sur les marches. Non, je ne regrette pas question de laisser cette pauvre petite à l'abandon. Bonjour, messieurs. Vous en avez une jolie petite fille ? Elle est mignonne. Elle ressemble à sa mère. Merci beaucoup. Père Bord ? C'est moi, oui. Nous avons retrouvé votre voiture abandonnée dans une station à service qui ne se trouve pas tellement loin. Oh, merci. Vous avez fait vite. Et la fillette ? En avril, la voiture était vite, mon gars. Non, non, ne pleurez pas. Je vous en prie. On avait réussi à mettre un peu de distance entre la police et nous. Pour éviter qu'Elena se fatigue trop, je m'étais procuré une poussette. On dirait ce qu'on voudra, mais j'ai de l'éducation avec les dames. Regardez, Elena. C'est quand même plus pratique pour la promener, hein ? J'aimerais savoir d'où ça vient. Je l'ai trouvé dans un couloir tout près d'ici. Oh, Lucas, je croyais que tu avais juré de plus rien emprunter. Oui, d'accord, mais si on ne peut plus se rendre service... Et puis d'abord, tu t'attaches, toi, à cette petite. Tu as dit notre enfant tout à l'heure. Et ce n'est pas le nôtre. Elle était quand même dans la voiture d'un prêtre. Ce n'est pas normal. Elle a été abandonnée. Et personne ne semble en vouloir. Pour moi, c'est une orpheline. Et puis, quoi encore ? Quand je te disais que les femmes sont gâteuses avec les mômes. Enfin, bref, il s'est passé une chose curieuse. On était assis sur un banc en face de l'église quand le chien s'est avancé, les oreilles en l'air. Il avait repéré le prêtre avec une jeune femme. Et il s'est mis à aboyer. Je n'ai pas réalisé sur le moment. Qu'est-ce qui lui prend d'aboyer comme ça ? C'est ce que je l'ai justement demandé. Il n'avait pas fini de nous étonner, celui-là. Il emmène la petite. Empêche-le de gâcher. Pas de panique, on va bien voir où il l'emmène. C'est toi, ma petite chérie. Merci beaucoup. Si tu savais, je suis contente. C'est vous, la maman ? Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui l'a déposé là et qui est reparti après. Je ne crois pas que ce quelqu'un en viendra de si tôt. Le prêtre appréciera que vous veniez avec moi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Oui. Non, 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 c'est pas possible. On est attendus pour le nez. Oh, vous en avez de la chance. Je n'en ai jamais vu de plus adorable. Mais si tu veux, on en adoptera une qui lui ressemblera. Pourquoi pas ? Mais il y en a peu d'aussi mignote que celle-là. Mais on verra bien. Je pensais que tout était fini. Bien fini. Mais au lieu d'être terminé, ça faisait que commencer. C'est bon, sors de là. Qu'est-ce qui se passe ? Votre chef a eu des brûlures d'estomac. Non, mais il ne tient plus à t'entendre parce que la dame a refusé de porter plainte contre toi. Vous parlez de la mère du bébé ? Oui, ça peut être qu'elle. Pour moi, elle n'aurait pas de poussette si ce n'était pas la mère. Quelle poussette, sergent ? La poussette qui est à voler. C'est pour une poussette que vous m'avez fait perdre mon temps, sergent. Pourquoi pas ? C'est un délit, non ? Hé, sorbelin ! Excusez-moi. Je te dis au revoir avant de partir. Je te remercie de m'avoir écouté. Il dit au revoir et merci ! Charles ! Ah, il neige ? On ne s'y attendait pas ? C'est la meilleure ! Faites une demande d'azine politique, je pense qu'on ne vous la refusera pas. En plus, n'oubliez pas que la petite est venue au monde ici et que personne ne l'en chassera. Oh, toi aussi, il faut te remercier pour tout. Jamais je n'ai vu de chien aussi intelligent que le vôtre. Mon chien ? Je croyais qu'il était à vous. Ah non, je n'ai pas les moyens d'entretenir un animal. S'il est abandonné lui aussi, il faudrait peut-être le faire adopter par quelqu'un. Qu'est-ce que tu dirais d'une niche et d'un repas en boîte, hein ? Il n'aime peut-être pas les conserves, ce chien-là. Il est une voix qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et la suis. Quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis. Je ne peux pas rester dans un sourire, il faut partir. Il se peut qu'un beau jour, je me repose enfin. Jusqu'à ce jour, je poursuis mon parcours.